Il nous reste quelques minutes pour parler de cette, je ne sais pas si c'est étrange, je ne veux pas m'avancer à mettre des qualificatifs, mais en tout cas à cette rencontre entre Édouard Philippe et le président Macron tout à l'heure pour l'anniversaire des 80 ans de la libération du Havre. Et effectivement Emmanuel Macron qui prend la parole en ce moment alors que nous parlons. Alors ça a été un peu présenté comme ce café que prennent parfois un couple divorcé après 50 divorces, tiens on se regarde, on se parle, comment est-ce qu'on vit cet épisode Antonin André ? Est-ce que c'est important d'ailleurs pour un journaliste politique comme vous, cette sorte de... Enfin c'est important, on est dans le théâtre politique qui moi je trouve est assez passionnant, mais que vous décrivez très bien d'ailleurs JDD. La psychologie des hommes est quand même importante dans ce genre de rapport, et j'ai le sentiment qu'Édouard Philippe, il a joué un peu la provocation quand même sur ce côté, je suis prêt à être candidat, laissant entendre que si Emmanuel Macron pouvait démissionner même rapidement, ça l'arrangeait en termes de timing parce qu'il était prêt, appuyant un peu sur le discours de la destitution de Jean-Luc Mélenchon, donc je trouvais ça un peu limite quand même. Après il est revenu sur ses propos, donnant le sentiment du coup qu'il avait quand même été un peu pris en faute, et je trouve que... je suis curieux de voir comment il va recevoir Emmanuel Macron, parce que je trouve que cet épisode-là ne l'a pas forcément servi, c'est-à-dire que soit on l'assume, de dire bah moi je pense que le président devrait laisser la main, aujourd'hui la famille politique et le bloc central est en danger, et donc tournons la page. Mais cette espèce d'entre-deux où il provoque pour voir jusqu'où il peut aller trop loin, puis finalement il a pris les doigts dans votre confiture donc il s'excuse. Ça ne l'a pas empêché d'ailleurs de dire sur une autre antenne hier je crois, qu'il ne serait ni Macron ni Thatcher. Donc là c'est pareil, il se dédouane, voilà, Alexandre Malafahel. Les chiffres et les sondages qui sont sortis depuis sa déclaration confirment le fait qu'il n'a pas bien joué, et puis il a vraiment, bon certes il a fait ce qu'Emmanuel Macron a fait à François Hollande, c'est une forme de trahison, et chacun finit par tuer son prédécesseur. Mais dans les deux cas vous remarquerez que c'était, si ce n'est espéré en tout cas, c'était attendu. Oui mais bon, en même temps le timing n'était pas bien, parce que pour le coup en termes de responsabilité pour un responsable politique, Vous savez ce qu'ils disent dans les équipes d'Edouard Philippe, ils disent mais il a répondu à la question. Non c'est pas vrai, parce qu'en fait ils ont repris l'interview. C'est-à-dire que cette phrase a été rajoutée à dessein. L'interview avait été faite sans qu'il y ait cette mention précise, et c'est les équipes d'Edouard Philippe qui ont repris l'entretien pour rajouter ce passage. Dans le contexte, c'est absolument pas le bon moment, ça c'est clair, c'est totalement responsable. Et puis après pour revenir à ce qui se passe ce soir, c'est un moment important parce que les 80 ans de la libération d'une ville comme le Havre, c'est pas anodin pour l'histoire de cette ville. Non mais attendez, 5000 morts liés au bombardement, le centre-ville intégralement rasé, 80 000 personnes qui étaient sinistrées, donc il faut juste remettre l'événement dans sa dignité, le respecter. Sans doute puisque Emmanuel Macron doit tenir un discours à mon avis là-dessus, et non pas sur ses rapports avec Edouard Philippe. Merci beaucoup Alexandre Malafaille, merci Antonin André.